Salut, c'est Kelana et on continue sur Assassin's Creed Odyssey. Donc j'ai beaucoup fermé, donc je suis niveau 44 et on va continuer l'histoire principale. Donc on va parler à Hippocrate. Pardon, 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 on vomit pas monsieur s'il vous plaît. Si chère Hippocrate, écoute espèce de misérable, dis-moi où il est, où parira, je fais brûler cet endroit et toi en plein milieu. Mais je t'ai dit tout ce que je savais. Je ne demande pas grand chose. Hippocrate, au nom de l'ordre public, doit faire preuve d'humilité, se prosterner devant les dieux et reconnaître qu'il leur doit ses dons. Mais ça n'aidera pas ses patients, ça ne fera que l'éloigner de ses tâches. Si Hippocrate croit pouvoir saper la société pour s'élever au rang de demi-dieu des soins, je peux te prédire que les dieux chercheraient... Salut. Pourquoi tu t'énerves, mamie ? Je suis sûre qu'il n'y a pas de quoi élever la voix. Qui es-tu, toi ? Je cherche un homme du nom d'Hippocrate. Ha ! Ce fou a encore rallié quelqu'un à sa cause. Dis à ton mécréant de maître que s'il ne se repent pas bientôt en public, la prêtresse d'Héra lèvera une armée de fidèles pour en finir avec lui. Hors de mon chemin ! Oh, les dieux soient loués, elle est partie. J'ai bien cru qu'elle allait me tuer cette fois. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mon nom est Sostratos. Chrysis a accusé mon maître Hippocrate de sacrilège. Et c'est le cas ? Il estime qu'au-delà des prières, les gens ont le pouvoir de se porter mieux en veillant eux-mêmes sur leur santé. Très intéressant, ça. Est-ce que je peux le voir ? Désolé, il n'est pas là. Tu as vu mon armure en art massif ? C'est ici qu'il travaille ? C'est son établissement de soins. Ici, on étudie les mots, on propose des traitements et on soigne tous ceux qui viennent nous voir. Pourquoi ne pas travailler avec les prêtres du sanctuaire d'Asclépios ? Ils font la célébrité de la région, non ? Les prêtres font de leur mieux, mais leurs méthodes appartiennent au passé. Hippocrate étudie de nouveaux traitements, de nouveaux remèdes. Il faut que je vois Hippocrate. Il est en Argolis, au moins ? Oui, mais il s'est éloigné du guet des rats pour aider les malades et les estropiés. Je vais le trouver. Si tu dois aller voir Hippocrate, je peux te demander un petit service ? Ça dépend du service. Il faudrait que tu lui apportes du matériel. Il est parti si vite qu'il l'a oublié ici. Donne-moi de l'argent. Quel genre de matériel ? Des objets de médecine, des lames et du boyau pour recoudre, des pansements. Oh, et une poche à lavement pour purger les entrailles. Tâche de m'emballer ça comme il faut. Oui, allez, je vais t'aider. Je me charge de la porter à Hippocrate. De toute façon, je n'ai pas le choix. Vraiment ? Oui, contre de l'argent. En général, mes services ne sont pas gratuits. Alors, prends ça. Peut-être qu'Hippocrate t'enseignera ce qu'est l'altruisme quand tu le verras. Et comment vais-je le reconnaître ? Va au sud-est du Guédéra, près de la grotte de Pan. Il y aura une longue file de malades devant lui. Tu le reconnaîtras, il a les cheveux dégarnis. Mais évite de lui en parler. Ok. Oh, mais il est bien fringué, lui. C'est qui ? Oh, pardon. Mais, vas-y. Tiens, tiens, tiens. Je suis en train de foutre le feu partout. Tiens, bouffe. Voilà. Non, pas des poulets, pas des poulets. Cassez-vous. Laissez-moi tranquille. Sinon, j'ai une broche intégrée. Faites gaffe. Bon, alors. Mais puisqu'il est là, on va en profiter. Si. Au. Tiens, bouffe. Ébora. Par où il faut aller ? Par là-bas. Par contre, je vais juste payer ma prime pour ne pas en avoir plein qui me courent après. Voilà. Parラ. Par là. Bon, bon. Pour voir. bon je descends de cheval parce qu'il rame un peu dans les villes on va beaucoup plus vite à pied bon 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 bien quelle est la cause de l'état de cet homme un excès de flègme docteur au sens le plus immédiat oui mais en réalité c'est de négligence qu'il souffre négligence de bons repas et des vêtements chauds l'aurait sûrement aidé mais d'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux ils l'ont négligé un défi aux traditions tu dois être hypocrite oui et je suis très occupé bon il est un peu con sur le il est intelligent sur le dessus mais un peu con sur les bords bah tu vas quand même écouter mon grand dix mois d'où viennent tous ces gens s'il te plaît patience mercenaires ils viennent d'un peu partout mais surtout du sanctuaire d'asclepios il y a foule là bas depuis que la guerre a commencé et la foule favorise les maladies j'arrive de ton établissement argos ce stratos m'a demandé de te remettre ceci je savais que j'avais oublié des choses ce stratos est un bon médecin mais c'est surtout un élève en paix tu lui as demandé de te payer pour ce service naturellement je suis mystios ah tu es vénal mais franche comment dois-je t'appeler mystios cassandra de sparte et qu'est-ce qui t'amène ici cassandra de sparte je cherche une femme une spartiate pourquoi penses-tu que je la connais on m'a dit que tu l'avais peut-être aidé il y a longtemps les prêtres du sanctuaire d'asclepios pourront peut-être t'aider ils tiennent des registres de ceux qui viennent les voir je t'en prie hippocrate j'ai fait un long chemin pour te voir comme ce patient celui qui était avant lui et celui d'avant encore mes passions ont besoin de moi mais on m'a volé mes notes sur les mots de l'esprit retrouve-les et je t'aiderai en retour fais vite ce patient n'en a plus pour longtemps est-ce qu'on lui parle de sa calvitie d'après Sostratos tu n'aimes pas qu'on te parle de de tes... de quoi ? de tes cheveux ou ce qu'il en reste très bon toi tu ressembles à une des statues de figlias mais qui bouge et fait des plaisanteries où dois-je aller chercher tes notes ? à la forteresse de fortirin tout près d'ici peut-être qu'on te les rendra si tu les demandes ou peut-être que je provoquerai un joli combat loin de moi l'idée de dire à une mystios ce qu'elle doit faire mais je t'en prie ne tue pas pour le plaisir cette guerre a déjà fait couler trop de sang si on compte que j'ai mis beaucoup de monde sous l'égide spartiate j'ai un peu tué par plaisir c'est Chrysis qui t'a pris tes notes ? ah tu as rencontré la prêtresse non ce n'est pas elle mais le commandant militaire local je ne lui en veux pas les combats mettent ces hommes à rude épreuve elle serait venue il y a très longtemps avec un jeune enfant blessé tu es sûr qu'elle serait allée au sanctuaire d'Asclépios ? j'étais jeune à l'époque quand je rencontrais un cas qui dépassait mes compétences j'envoyais le patient au sanctuaire et les prêtres gardaient une trace de leur patient ? oui gravé dans la pierre l'aîné des prêtres pourrait s'en souvenir qu'ont-elles de si intéressant ces notes ? elles portaient sur les maladies de l'esprit y compris celles que les prêtres appellent la maladie sacrée c'est ce dont souffre ce patient il perd le contrôle de ses membres et de sa gorge parfois même il barbe j'ai peur qu'il cesse bientôt de respirer je vais faire au mieux avec tes informations bonne chance nous comptons sur toi ah ah niveau 45 plus 10 de santé on va sortir de là il y a plein de malades hop alors euh cassandra blablabla obtenir des informations et on va aller au plus court c'est c'est voilà c'est 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 tu je l'avais pas déjà fait le fort Therase ah bah si je l'avais pas déjà fait le fort Therase oui pour monter un niveau j'ai dévoilé beaucoup la carte donc voilà il ya que là que je suis pas allé j'ai pas le niveau et j'ai battu aussi beaucoup de membres du culte voilà surtout cette branche là que j'ai fini allez on saute franchement ce saut est vraiment très utile cette vie de péter les genoux on va rentrer on va tuer tout le monde et on va ressortir avec les notes bon qu'est ce qu'ils veulent dire par bien garder déjà ceci a trois pécores ouais 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 Oh, 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 oh. Hé, p'tit. Voilà. Tout est là-bas. Voilà. Est-ce que lui va nous voir ? Je pense pas. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Salut. Qu'est-ce que tu fais ici ? Cet Hippocrate qui m'envoie. Ton commandant a volé ses notes et je crois que c'est toi qui les as. Celle du grand Hippocrate en personne ? Je regrette. Elles ont brûlé lors du dernier assaut. Quoi ? Tu as bien entendu. La tente médicale a brûlé. Mais je les avais lus et je m'en souviens. Je les transcrirai quand cette guerre m'en laissera l'occasion. Alors tu vas devoir venir avec moi. Un patient d'Hippocrate risque de mourir sans ton aide. Regarde. J'ai déjà un patient qui a besoin de moi. Personne ne peut s'occuper de ça à ta place. Je suis le seul médecin ici. Laisse-moi. Hum... Mais j'ai déjà ton vrai. Je vais attendre que tu aies terminé. Si je pars, qui me dit que tu ne t'enfuiras pas ? La mentalité du mercenaire. Mais c'est logique après tout. Alors rends-toi utile et apporte-moi mon forceps à hausse. Il y a toujours un crétin pour me l'emprunter. Et ensuite, tu t'occuperas du patient d'Hippocrate ? Tu as ma parole. C'est ça ? J'ai connu de moins bons assistants. Quand j'en aurai fini avec cette blessure, ce sera un honneur d'aider Hippocrate. Cette personne boitera quelque temps, mais tout se remettra dans l'ordre par la suite. Je te retrouverai là-bas. Et fais vite. Qu'est-ce que tu fais là ? Moi, rien. J'avais besoin d'un to-bib ! Oui, alors le forceps à hausse, je l'ai trouvé chez Blue. Je crois que c'est ici, je l'ai trouvé. Yalala. Hop. Bon, allez, cassons-nous. Mais monte sur le mur. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Oui, ben, reste pas planté. Voilà. 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 Cool. Là où ? Oui, ça veut dire le mur. Au revoir. Donc, on voit où quand on a fini. Arrête-le-t-e de jean-alASS... Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cinq feuilles et légumes par jour. Eh bien, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mais plus sérieusement, je sais pourquoi tu es ici. Tu cherches ta mère. Tu te souviens d'elle ? Mais je viens de te le dire. J'étais jeune alors. Je n'ai pas su comment lui venir en aide. Mais je n'ai jamais oublié sa détermination et son désespoir. Ils restent gravés dans mon esprit et le resteront pour toujours. Depuis, j'ai juré à Apollon de ne plus jamais... de vouer ma vie à cette cause. Voilà l'empreinte que le courage de ta mère a laissée en moi. Elle serait heureuse de la prendre. J'ai envoyé ta mère au sanctuaire d'Asclépios. Annonce aux plus âgés des prêtres qu'un traitement contre la maladie sacrée sera bientôt disponible. Cela l'incitera peut-être à te parler. Merci pour tout, Hippocrate. Je vais aller le voir. Alors... C'est quoi ça ? On va faire avec les prêtres. Obtenons des informations auprès des prêtres du sanctuaire d'Asclépios. Ouh là là ! Une, deux, trois... Putain. Allez ! C'est quoi ? Non, pas la chèvre. Tiens, le chat ! Bouffe ! Voilà. Tout va, voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y en a partout ! Ils ont dû s'échapper de la tolosse ! On les garde pour les soins, mais ils ont envahi les termes ! Et donc, ils ont tué quelqu'un ? Un patient était en train de se purifier quand ils sont arrivés. Il avait une peur incroyable des serpents. Il en est tombé raide mort. Et maintenant, ils sont installés dans son corps. Et si je réglais cette affaire de serpents ? Tu accepterais de me parler ? Oh, avec grand plaisir ! Le bain de purification est une étape cruciale de la guérison ! Ouais, des serpents ! On vient faire un bain dans la guérison des malades. Asclepios ne visite que les rêves des gens purs. À son arrivée, un malade offre un sacrifice et se purifie le corps au terme. Ce n'est qu'ensuite qu'on lui laisse rejoindre l'abateau, où Asclepios lui apparaît en rêve et le guérit. Mais comment des serpents se retrouvent en liberté ici ? Et pourquoi il y en a-t-il autant dans un sanctuaire ? Plains-toi à Doreos ! C'est lui qui est chargé de les garder au sein de la Tolos. Les serpents soignent les patients dont l'esprit est malade. Leurs langues sont comme un baiser des vieux. Ces serpents auront bientôt disparu. Icaros ne refuse jamais un festin. Tâche de ne pas les tuer ! Doreos serait furieux que ces serpents sacrés finissent en charpille. Eh bien alors, comment veux-tu que je fasse ? Les serpents sont attirés par la chaleur du bain. Verses-y de l'eau froide et ils repartiront dans leur trou. Tu trouveras un tuyau dans le sol. Ok. Pardon ? Non, ce n'était pas par là. Pardon ? C'est là unefoli ! tempere qui c'est l'eau ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Le tuyau devrait permettre à l'eau de rejoindre le bassin et de chasser les serpents. Oula. J'ai cru qu'il y avait une bestiole derrière moi. Dégoutante créature. Ça y est, tes serpents, c'est fini. C'est bien plus ancien que moi. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est Midon. Il ne te dira rien. Il ne parle plus à personne. Mets-lui une patate. Mets-lui un coup de pied. Oui. Moi, j'ai obtenu un nom. Midon. Bonne Et voilà Bonjour, jeune femme. Tu viens offrir un sacrifice à Asclepios? Non, mais je cherche une mère spartiate qui l'a peut-être fait. L'Auguste Hera guide de nombreuses mères vers ce lieu sacré. Mais ma mémoire est trop fragile pour me les rappeler toutes. À quoi servent-elles, ces dalles de pierre? Ce sont des registres. Nous prenons note de tous ceux qui viennent d'ici. Maladies, traitements, afin qu'on puisse louer la gloire d'Asclepios. Alors, peu importe tes souvenirs, il suffit de trouver la bonne pierre. Euh, oui, bien sûr. C'est une pensée très sage, si seulement j'avais le temps de t'aider. Ouais, on va être gentil. Je ne te veux aucun mal. Je cherche simplement ma mère. C'est à cause de crisis. Son emprise s'étend à tous les prêtres du sanctuaire. Et malheur à celui qui fournira des informations à la porteuse d'aigle. Alors, ne me dis rien. Contente-toi de m'apporter la pierre qui me renseignera. Viens avec moi. Mais vite. Mieux vaut rester discret. Je te suis. Allez, viens. Par ici. Si quelqu'un nous observe, je vais y laisser ma tête. Étrange, ce sanctuaire. Les prêtres n'y sont pas en sécurité ? L'étrange changé, porteuse d'aigle. Ah, je me souviens de ce récit. Il date de l'époque de la Grande Révolte des Ilotes. Tu n'étais sûrement qu'une enfant, alors. Je me moque de l'histoire. Donne-moi les détails. On y parle d'une femme qui avait des verres dans la gorge. Parce que Lepios lui a ôté la tête pour qu'on les lui enlève. Puis il l'a remise en place pendant son sommeil. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Je me demande ce qu'Hippocrate penserait de ses traitements. L'Hippocrate est un bon guérisseur. Il était si prêt. Et toi ? Il soigne des malades en ce moment. Il se fie beaucoup trop à ses mains. Pas assez odieux. Quand il est question de vie ou de mort, je préfère les mains. Tous ces témoignages sont aussi... insolites ? Les auteurs d'aujourd'hui, le Cidine, le Ripide, le Pétulant Aristophrane... Tous cherchent un réalisme. Ce qui inspire vraiment les gens. C'est la grotte ! La magie ! C'est la grotte ! Je récite par le d'un homme ayant reçu des pédécaires. Une meute du chien à l'échouer son nom. Et Eurek ! Pas le meilleur ami de moi. C'est sans espoir. Mais ces récits sont sources d'espoir. Pour plus d'un homme, ne marchez pas sur moi. Parle-moi de Cidine. C'est une femme puissante et dangereuse. Ce n'a pas toujours été le cas. C'est une enfant abandonnée. Les prêtres l'ont recueillie et lui ont enseigné la voie des dieux. Elle était déterminée. Elle a appris très vite. Et il n'a pas fallu longtemps que ce soit un des prêtres qui lui prouvent. Tout le monde l'aimait. Et son cœur renfermait une colère impossible à apaiser. Quand ses méthodes tournèrent à la folie, tous ceux qui tentèrent de s'y opposer furent... furent. Et celle-là ? Laisse-moi deviner. Il est question d'une femme aveugle dont des serpents ont léché les yeux. Il est écrit de Sparte, venu ici avec enfant, des dieux implora la pitié. Pourquoi a-t-on presque tout effacé ? Euh... Je vais te le dire. Je connais cette histoire par cœur. Cette spartiate est arrivée sale, les pieds en sang après son voyage. Nous l'avons recueillie, nourrie, baignée, et elle est repartie. J'ignore où elle est allée. Quant à l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Qui peut savoir où elle est partie ? On nous a vus. Retrouve-moi plus tard près de l'Olivier d'Héraclès à l'entrée du sanctuaire. J'aurais peut-être quelque chose pour toi. Tiens, tiens, qu'avons-nous là ? Un prêtre et une mercenaire qui se promènent ensemble ? Que les dieux t'accompagnent, Pleistos. Je me rendais aux archives quand cette mystios est tombée sur moi. Vraiment ? Et de quoi pouviez-vous parler avec tant de ferveur ? T'es trop curieux, Blaireau. Je suis toute crasseuse. J'ai besoin d'un bon bain. Ce prêtre m'a gentiment indiqué où trouver les termes. Oui, c'est ça. Les termes sont dans cette direction. Pour maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Les termes ont pour but de soigner les malades. Pas de laver le sang qu'on a sur les mains. Alors, pars. On va aller voir le dernier, prête. Il est là-bas. Il est là-bas. C'est vieux prêtre. C'est vieux prêtre. Caché près de l'arbre. Oh, pardon. Je t'en prie. Aide notre fille. Puisse Ascipios l'empêcher de souffrir. Elle va vivre ? Seulement si les dieux exhaustent nos prières. Beaucoup d'Athéniens malades sont arrivés récemment en Argolis. Et peu en sont repartis. La pauvre souffre du même mal. Je peux faire quelque chose pour t'aider ? On m'a parlé de la Porteuse d'Aigle. Tout ce qu'elle veut, ce sont des pièces contreduissantes. Attendez. Il faut faire vite, prêtre. Nous parlons de ce que je veux après nous être occupés de cette malade. Il n'existe apparemment pas de remède à son mal. Et il se propage. Le sacrifice n'ont pas su attirer l'attention des dieux. Ils sont restés sourds aux porcs et aux chèvres. Il nous faut une bête dont le sang attisera ses flammes. Pour qu'Asclépios puisse les voir. Et à quelle bête penses-tu ? On raconte qu'un taureau, à la robe aussi blanche que la neige, vit aux alentours du sanctuaire. Va à l'ouest, en direction de la côte. Ramène-le-moi en vie. Et nous offrirons aux dieux un sacrifice qu'ils ne pourront ignorer. Cela me touche que tu veuilles aider ces gens. Mais je connais la vraie raison de ta venue. Crisys a fait jurer à tous les prêtres de ne rien dire à l'amnistio Salek. Sous peine de perdre la vie. Mais je sers les dieux et les malades. Tel est mon unique serment. Il est bien, lui. Les alentours, c'est vague. Tu pourrais être plus précis à propos de ce taureau ? Aux dernières nouvelles, il broutait sur le mont Corifum, près des ruines d'Azini. Si tu as l'intention de lui trancher la gorge, pourquoi veux-tu l'avoir envie ? Nous n'allons pas simplement lui trancher la gorge. D'abord, nous lui verserons de l'eau sur la tête. Et s'il accepte, nous poursuivrons. Les dieux, les mortels et les animaux, tous doivent participer de plein gré à un sacrifice, où il sera un peu. Et pour sauver autant de gens, nous aurons besoin de son sang, de ses eaux et de sa graisse. Parle-moi de crisis. Tout le monde a peur d'elle, on dirait. Nous lui avons appris comment soigner les malades, comment prier les dieux. Ensuite, elle s'est trouvée d'autres professeurs, des porteurs de masques, et elle a changé. Ces gens ont remplacé les dieux dans son cœur. Des porteurs de masques. Je vais te trouver ce taureau. Ce que je vais faire, je vais sauvegarder, parce que je sens la connerie. ça ne vous en plus parlera pas. ... ... ... C'est parti ! J'arrive trop tard ? Mieux vaut rester caché. J'arrive trop tard ! J'arrive trop tard ! Merci pour le cuir. On ne peut pas dire qu'il ait accepté sa mort. Putain, il est mort ? Et merde. Putain, vous faites chier ! Si le taureau... Si le taureau, ça fait des jours qu'il est là... C'est sûr que ça ne doit pas sentir bon. Viens ! Bien joué ! Je suis là ! J'ai pas eu de temps ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! J'ai pas eu de temps ! J'ai pas eu de temps ! C'est parti 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 ! Et l'autre, si je ne l'aide pas, c'est tout le coin qui va mourir. Donc on va aider l'Elebert. Le taureau était à lui. Ce sacrifice aidera à nourrir les habitants d'Argolis. Merci, Mistius. C'est parti ! C'est parti ! Avec les servants. Merci. Je n'oublierai jamais ton aide. Comme ces gens n'oublieront pas la tienne. C'est parti ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Bon, on va faire tuer tout le monde. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, bouffe ! Bah, le mec, il n'a rien vu. Je suis caché. Je suis caché derrière le poteau. Quoi ce bruit-là ? Ah, putain ! La patate qui m'a mis. Tiens, bouffe ! Oh non ! Non, 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 non ! Moi aussi, je sais le faire, ça. C'est parti ! Tiens ! Cadeau de la maison ! Bah, leur côté, il est nul, lui. C'est parti ! Oh, ça fait des cochonneries. Garde ! Ils sont morts. Et toi, tu dois être midon. Il ne parle pas. C'est ce qu'on m'a dit. J'aimerais savoir pourquoi. C'est à Crysis qu'il doit ça. Je croyais qu'il se l'était fait lui-même. Pour lui prouver sa loyauté. Et pourquoi Crysis aurait-elle demandé à un prêtre de se trancher la langue ? Midon est un homme bon et généreux. C'est de lui que j'attends des réponses. Pas de toi. Parle-moi de la femme spartiate à l'enfant. Il ne peut répondre que par oui et par non. Cette spartiate, elle s'appelait Myrin ? On dit qu'elle avait un bébé avec elle. C'était le sien ? L'enfant était sur le point de mourir à leur arrivée. Midon a prié pour sa vie. Tu as sauvé l'enfant. Non ? Il a fait ce qu'il a pu, mais le bébé était grièvement blessé. Est-ce qu'elle t'a dit où elle irait ensuite ? Tous les prêtres du sanctuaire couchent avec leur servante. Je ne suis pas sa servante. Il y a un lien sacré entre nous. Sacré. Oui. Je vois. Je sais pourquoi Crézis t'a obligé à te couper la langue. La nuit où ma mère a amené mon frère ici, toi et tes saletés de prêtres l'avaient laissé pour mort. Et Crézis a pris ses précautions pour que tu ne puisses jamais parler. Ce n'est pas ce qui s'est passé ! Qu'est-ce que tu en sais ? Tu es trop jeune pour y avoir assisté. Il m'a souvent raconté cette histoire avant que cette sorcière le prive de sa voix. Il a essayé de sauver le bébé. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a fait tout ce qu'il a pu. Je ne te crois pas. Mon ? Comment mon bébé a-t-il pu mourir ? Je ne sais pas quoi te répondre. Tu as eu de la chance que ton enfant survive aussi longtemps. Cette... cette chute a été terrible. Mon bébé... Mon enfant... Écoute, nous ne pouvons plus rien pour toi. Tu ferais mieux de partir. Louer, Suaira. Tous les deux ! Je les ai perdus, tous les deux ! Il a pleuré pour cette Spartiate, si loin de chez elle. Son bébé n'avait presque plus forme humaine. Il respirait à peine. Raconte-moi, je t'en prie. Il faut que je sache. Même Apollon n'aurait pas pu sauver l'enfant. Midon m'a raconté les pleurs de la Spartiate. Elle tenait le bébé dans ses bras, chantait pour lui avant de l'abandonner au Dieu. Chrysis a pris le bébé, n'est-ce pas ? Et elle t'a obligé à te couper la langue pour étouffer la vérité. Où est Chrysis ? Il y a un hôtel où l'on dépose les nourrissons malades dans l'espoir qu'ils guérissent. C'est là qu'elle a amené l'enfant. Il est près de la statue d'Apollon Maléatas. Tu y trouveras, Chrysis. Les gens viennent à ce sanctuaire pour être guéris. Mais je n'ai vu que des mourants privés d'espoir. Des prêtres sans langue. Et des bébés abandonnés à une folle. Ma mère a eu tort de faire confiance à des gens comme vous. Je vais trouver Chrysis. Et elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a comme... L'atelier d'immortel. Niveau 16. Niveau 16. Je veux tellement lui taper dans la bouche. Ainsi, c'est Chrysis qui me dira comment trouver ma mère. Je dois aller à cet hôtel où l'on Maléatas. Profitons-en. Hop. Un sur deux. Et le deuxième, il n'y va pas. Voilà. Voilà. Comme ça, ça s'est fait. Un petit coup de sauvegarde. Un petit coup de sauvegarde. Allez. L'hôtel d'Apoulon Maléatas. Un petit repérage des lieux. Des personnes. Voilà la statue d'Apoulon. Et l'hôtel. Cette fois, les choses seront moins faciles pour Chrysis. Elle n'aura pas à faire un nourrisson sans défense. Un avertissement. Je dois approcher du but. C'est pas gentil de buter les cousins d'Icarus. Donc, elle a piqué le bébé. Et ensuite, elle en a fait un membre du culte. Un, là, en, là. Et un autre. Un, là. Un, là. Un, là. Ah ! Aventuée ! Aventuée ! Aventuée ! Oh, porteuse d'aigle ! Comment oses-tu parler de ma famille, vipère ? Je me souviens de la nuit où ta mère m'a apporté mon enfant. Elle était pitoyable. La pluie se mêlait à ses pleurs. Si j'avais su à l'époque que Myrin avait deux enfants... Peu importe, tu es là. Ma famille est réunie. Tu as laissé croire à ma mère que son enfant était mort. Mais il l'était. Oh, ce qu'elle a pu pleurer quand son petit cœur s'est arrêté de battre. Ensuite, je me suis occupée de lui, je l'ai déposée sur cet autel, j'ai imploré les dieux de lui laisser la vie, et ils m'ont écoutée. Où est partie ma mère, cette nuit-là ? Cette médiocre a rampé jusqu'aux hauteurs de Corinthe. Le maquignon devait me la livrer, mais elle ne se cachera pas éternellement. Elle nous donnera d'autres enfants. Qu'est-ce que tu as fait de mon frère ? Je lui ai sauvé la vie, en lui apprenant à souffrir, à si bien connaître la douleur, qu'il a appris à l'accueillir comme une vieille amie. Et aujourd'hui, il va enseigner la douleur à tout le monde grec. Tu l'as torturé ! Ce n'était qu'un bébé ! Je lui ai appris à survivre ! Ce monde est cruel ! On meurt si l'on n'est pas assez fort, alors je lui ai apporté la force ! Je vais te transpercer la gorge de ma lance pour tout le mal que tu as fait ! Ce monde n'est que souffrance ! J'ai donné à Deimos la force de survivre ! Ta mère était une faible qui a supplié les dieux comme un porc qu'on va sacrifier ! J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait ! Et je peux aussi devenir ta mère, porteuse d'aigle ! Il ne s'agit pas que de ma famille ! Toi et ton culte, vous allez détruire le monde grec ! Vous n'apportez que la souffrance ! Tu parles de souffrance en me menaçant les mains cachées de sang ? Tu es une meurtrière, tout comme ton frère ! Regarde ! Laisse-moi te montrer ! Il est un peu raide, hein ? Ce bébé est à toi ? Il était mourant ! Crésis m'a demandé d'apporter un présent à Hera pour qu'elle le protège ! Crésis a mis le feu au temple alors que j'étais à l'intérieur avec ton fils ! C'est une servante d'Era ! Elle a fait ce qu'elle devait faire ! Ce qu'elle devait faire ! Ton enfant aurait brûlé vif ! Tu l'as sauvée ! Les dieux te gardent, porteuse d'aigle ! Dors vite, mon fils ! Ta mère est là ! Je ne sais pas si c'était une bonne idée de sauver ce bébé ! Crésis sévit depuis trop longtemps ! Si ce qu'a dit Crésis est vrai, Myrin pense que mon frère est mort depuis longtemps ! Je ne peux pas laisser partir Crésis ! Il faut que je la tue ! Mais oui, t'inquiète, on va la tuer ! S'aventurer en Argolis ! Je ne sais pas, est-ce que ça... Non ? Non ? Alors... Argolis... Elle est juste ou en Argolis ? ... 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 Alors, petit aparté, je vais aller forger mon armure pour faire la full stuff. feu comme j'ai une hache qui balance du feu c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Bien. Le maquignon paie ses hommes grâce à ses activités de contrebande. C'est ce qu'il y a de plus lucratif depuis le début de la guerre. Par conséquent, si le commerce du maquignon ralentit, ses hommes auront faim. Tu as tout compris. Va à son entrepôt du port de l'Ecaillon et brûle toutes ses marchandises. Le chaos se chargera du reste. Pourquoi voler des gens qui n'ont pas d'argent alors qu'ils possèdent une affaire à lui ? Immoral soit, mais elle l'enrichit. Même la contrebande n'est qu'une façade. Ils volent des esclaves, des miséreux innocents. Ces hommes méritent de brûler. J'ai l'impression que brûler sa plus grosse source de revenus, c'est chercher les ennuis. Je tiens à faire étalage de ma nouvelle force. Et la violence est hélas la seule langue qu'ils comprennent. Oui, je connais beaucoup de gens qui parlent cette langue. Bien, cet entrepôt finira en cendre. Laissez. on va faire la plus près celui là jour alors tu viens pour nous aider mystios tu n'as pas l'air d'un espion du maquignon je suis plutôt du genre à cogner le maquignon te cause des ennuis d'amalis en quelque sorte un de mes habitués à changer c'était un homme décent avant presque attentionné mais il a mal tourné les gens décents sont de plus en plus rares à corinthe j'ai besoin de quelqu'un avec des muscles pour comprendre cette histoire pourquoi il est si différent cet homme te fait peur il me pose des questions sur notre argent pour lesquelles je n'ai pas de réponse où nous gardons nos drachmes dans quoi investi en tous à comme si nous étions des aristocrates athéniennes en tous à ne peut pas t'aider je ne suis pas naïf je ne vais pas prendre le risque d'exposer les autres je n'ai pas envie qu'il s'attaque à elle il risque de le faire il a besoin de réponse on dirait quel genre d'hommes était-il avant tourmenté mais jamais menaçant s'il lui arrivait de se distinguer lors d'un banquet c'était grâce à sa richesse et bien on dirait qu'il a du courage maintenant je vais voir ce qu'il a à dire pour sa défense quand il ne traîne pas par ici il est chez lui je veux que ça cesse dès aujourd'hui devant ma lance les gens ont tendance à révéler leur vraie nature je vais aller le voir c'est ça révéler voilà c'est là j'ai beaucoup ça c'est une fois pas oui ça c'est une fois ça c'est une fois ça c'est une fois Allah il qui et y Voilà ! Je ne t'abandonnerai pas ! Je ne t'abandonne 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 pas ! Qu'est-ce que c'est fou celle-là ? Je ne t'abandonne pas ! Je t'abandonne pas ! Ce n'est pas un jeu ! Ça, je suis au courant ! Tu ne me laisses jamais m'amuser ! Je vais aller parler au client de Damalis ! On verra ce qu'il a à me dire ! Je suis venue ici pour espionner ! Et je l'ai entendu marmonner tout seul ! Il est étrange ! Si je te répétais ce qu'il a dit, ça pourrait peut-être t'aider ! Je t'écoute ! Alors... Il a dit qu'il devait retrouver quelqu'un ce soir à... L'élevage de porc de Faya ! Ça peut être utile, ça, non ? Peut-être ! Est-ce qu'il a dit pourquoi ? Pour récupérer quelque chose ! Un titre de propriété, je crois ! Bien, c'est déjà ça ! Ensuite... Ah ! Il a dit un nom ! Deinomène ! Je me demande qui ça peut être ! C'est bon à savoir ! Merci Foybé, petite espionne ! Haha, pas mal, non ? Il faut agir, écoute-moi bien ! Glisse-toi à l'intérieur et vois ce que tu peux trouver chez lui pendant que je le distraie ! Je ne ferai aucun bruit ! Bien ! Mais si on te surprend, tu files ! Et par la porte ! On se retrouvera plus tard ! Promis ! Je suis prête ! Allons-y ! Je te connais ? Non. Mais moi, si. Si c'est Miron qui t'envoie, dis-lui que je le paierai dès ce soir ! Personne ne m'envoie. Il faut qu'on parle. Je sais que tu mijotes quelque chose. Quelque chose ? Mais ça peut être n'importe quoi, ça ! Tu n'as rien ! Hum... Je sais, les vaches... Tu dois aller à l'élevage de porcs de Faya. Pour y rencontrer quelqu'un pour affaire, n'est-ce pas ? Où est-ce que tu as entendu ça ? C'est faux ! Tu te trompes ! Et quelqu'un doit te donner un titre de propriété. Mais j'ignore l'usage de ces terres. Une espionne ? Qu'est-ce que tu as d'autre sur moi ? Vas-y, parle ! Deinomen. C'est le nom de celui que tu dois rencontrer ce soir. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je sais tout pour Damalis. Tu es son client, mais tu penses qu'elle te doit quelque chose ? Ah, je l'aime, tu sais. De tout mon cœur. Ça ne t'empêche pas de lui faire peur. Mieux vaut que ce soit moi plutôt qu'un autre. Si je ne brusque pas Damalis, je suis mort. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la faiblesse. Tu crois que je ne le sais pas ? Il le sait, lui aussi. C'est pour ça qu'il m'y oblige. Qui t'oblige à faire ça ? Dis à Damalis que je vais arrêter. Et que je regrette. Bien. Adieu, vieillard. Faut et bien qu'il pique l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Je me demande à quoi ça peut servir. Qu'est-ce que c'est ? Une bourse ? Ce n'est pas très beau chez lui. Si il est riche, pourquoi il vit comme ça ? Il vient peut-être seulement d'être payé. Tout le monde connaît le genre de paie. J'ai déjà vu ce genre de tisonnier. Il n'y a pas de feu chez lui, alors pourquoi il en a un ? On ne s'en sert pas pour le feu. C'est une arme de torture. J'ai vu quelqu'un l'utiliser en focus. Quelqu'un de très grand. Grand comme... le maquignon ? C'était le maquignon. Voilà une lettre. C'est méchant. C'est écrit qu'on lui fera du mal s'il continue comme ça. Hum, je m'y attendais. Il y a autre chose. Il doit amener Damalis quelque part ici, à Corinthe. Ça dit comment y aller. C'est quoi, à ton avis ? Je n'en sais rien, mais je veux le découvrir. Je viens avec toi. Pas cette fois. Va chez Damalis et attends-moi là-bas. Oh, s'il te plaît ! Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Ça pourrait être dangereux. Je viendrai te voir après. D'accord. Ah, j'ai failli oublier. J'ai trouvé cette épée pour toi, chez lui. Dis donc ! Tu es une sacrée voleuse. Un endroit où amener Damalis. Une prison ? Il faut que j'en ai le cœur net. Qui c'est ? Je vais trop prendre des coups. J'ai pas de l'endroit où est ici. Sasse-moi j'ai vu. Ils sont encore trop lourds pour les chevaux. Pas trop bon. Non, je ne savais pas. C'est sûrement à la maison dont parlait le mercenaire. C'est ça pour faire du maquillage. Du sang. Beaucoup de sang. Un adepte des chaînes, super. Des chaînes ? De l'huile ? Ça ne peut pas être ce que je pense. Malaka, qu'est-ce que c'est que ça ? Une mèche de cheveux. Cette odeur m'est familière. Je te tiens. Alors, petite morveuse, c'est qui qui t'envoie ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais t'aider. Envoie-la-moi. Toibé, va-t'en ! Ne fais pas un pas de plus. Tu es courageuse de venir ici. Tu viens te faire fouetter ? Le maquignon adorerait s'occuper de toi. Qu'il essaie et il pourrira aux enfers. Ha ! On est encore un T. Tout peut arriver dans ce cloaque. Et le maquignon aura ce qu'il veut. Tu es aussi répugnant que lui, Charogne. Qu'elles aiment ça ou pas, ces victimes ont droit à son traitement spécial. Je vais lui dire que tu es volontaire. Mon traitement spécial à moi. Tu vas l'avoir. Et je vais te tuer. Et voilà. Et on pique l'argent. Pardon ? Pas à moi. Pas à moi. C'est pas grave. Qu'il est hors. C'est parti ! Ta jeune amie est déjà là. Tu as réussi ? Et très très vite. Je connais tous les raccourcis maintenant. Pardon, Cassandra. La prochaine fois que je te donne un ordre, tu obéis. D'accord. Crois-moi, c'est pour ton bien. Et surtout cette fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je reviens de l'antre de luxure du maquignon. Alors imagine, c'est là qu'on devait t'amener. Non. Et pourtant, si. Ton client était chargé de t'y conduire. Et on a trouvé ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait qu'il obéit au maquignon. Son emprise s'étend vraiment à tout. Je sais comment le manipuler maintenant. Merci. Il te laissera en paix désormais. Il me l'a promis. Alors, nous pouvons vraiment te faire confiance. Moi, je ne suis pas de celles qu'on achète. Voilà. Elle sait faire. Un petit coup de sauvegarde. Un petit coup de sauvegarde. Par Aphrodite. Pourvu que Cléo rentre bientôt. Tu as besoin des services d'une mercenaire ? Comment sais-tu que j'ai besoin d'aide ? Anthousa m'a dit que je pourrais t'être utile. Cléo, une de nos filles, ne m'a pas rejointe à la prière ce matin. Et elle n'était pas chez elle. J'aimerais en savoir plus, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Elle a peut-être été enlevée. J'ai posé des questions. Un de mes clients affirme avoir vu Cléo monter à bord d'un navire. Escorté par des hommes armés. Je suis prête à payer un bon prix pour la récupérer. Oh, si tu me donnes de l'argent, ouais. Des hommes armés ? Conduis-moi à ce navire. On va récupérer Cléo. Suis-moi. A ton avis, qui l'a emmené ? Ce n'est pas la première fois que les hommes du maquillot s'entraînent à mener. En avant, Robos. Oh, bien ! On irait plus vite à pied, hein. On irait plus vite à pied, hein. Ah, bon... Corinthe a mauvaise réputation, mais ça n'a pas toujours été le cas. Nous étions en sécurité avant. Avant le maquillin. Oui. Nous ignorons la raison de sa venue et Corinthe va mal depuis qu'il est là. Ah. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Allez les mecs, remuez-vous, on y va. Allez, c'est parti pour la technique. Allez, c'est parti pour la technique. Allez, c'est parti pour la technique. Tu me fais de la peine. Qu'est-ce que tu racontes ? Mystios, je t'en prie. Nous partions pour Mykonos, un endroit sûr. Si tu m'y conduis, je te paierai la somme prévue pour mon équipage. Ouais, je vais l'amener à Mykonos. Viens, je vais t'amener là-bas. La prochaine fois que mon navire mouillera à Mykonos, tu débarqueras. En attendant, bienvenue à bord. Merci Mystios, c'est la meilleure solution, crois-moi. Je vais juste déposer ce que je n'ai pas besoin. Je regarde. Oh, pardon. Mais ce n'est pas le moment de dormir, là, les mecs. C'est un truc, hein ? Écouillez la voile ! Suffit ! On l'a assez entendu. eps et autres. Tortez-moi, sérum ! Rangez l'arlement. Préparez les amas ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Tu me jures qu'elle va bien ? Je t'en donne ma parole. Eh oui, elle est sur le bateau, tu la vois pas ? Elle est là-bas, là. Regarde. Il y a un gros point au-dessus de sa tête. Bon alors. Voilà, brûler toutes les marchandises. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 Qui comme un spartiate. Sans primo. Et qui lui vient les sou scheduling. Nous avons ça en commun. J'ai vu des innocents piégés dans les flammes. Ceux de l'entrepôt... Je les ai libérés. Un bon soldat obéit aux ordres. Un grand soldat sait prendre les devants. Merci. Je m'appelle Cassandra. est vrai ? Je te remercie elle aussi si je connaissais ton nom. C'est parti. C'est parti. peu à corinthe tu es un espion toi aussi vieille habitude spartiate mais j'ai mes méthodes j'ai l'impression que c'est une coutume à corinthe enthousa a des états y reposter derrière chaque colonne à enthousa c'est une adversaire mais nous avons un ennemi commun le maquignon on souhaite tous les deux sa mort mais de manière différente mais tu es trop stylé ainsi qu'il a un an débile qui a le bras long corinthe est l'allié de sparte c'est notre devoir de la protéger ce qui fait d'enthousa ton allié par défaut si on l'écoute le sang du maquignon doit couler dans les rues je préfère le tuer discrètement qu'elle sort tu lui réserve pour l'instant le maquignon tient corinthe j'aimerais le remplacer sans créer un bain de sang ce n'est pas en tuant des hommes retrouve une solution pacifique tous les autres moyens ont échoué crois moi raconte on a arrêté ces lieutenants armé les habitants essayer de monter toute la ville contre lui le tout en pure perte il ne reste qu'une solution un coup d'épée bien placé ça fonctionne toujours si on réussit à l'attirer à la grotte sacrée de corinthe il est mort je ne quitterai pas corinthe avant d'avoir tué le maquignon cela te voudrait la gratitude de sparte j'étais une spartiate n'est plus le cas jusqu'à ce qu'on me jette du mont aigétos étant enfant et qu'on me laisse pour morte tu es la fille du général nicolaos tous les spartiates connaissent son nom tu serais là on vit impossible j'ai survécu et j'ai grandi seul pendant que la vie continuait à sparte spartiate ou non les gens de bon sens pardonne et méritent d'être pardonné je cherche à retrouver ma mère mirin seul enthousa peut m'y aider oui mirin tu as connu nicolaos un bon général mais têtu comme une mule et récompensé pour sa loyauté en réalité on n'a jamais retrouvé son corps c'est l'état qu'il a déclaré mort ne t'en fais pas je ne l'ai pas revu depuis mon enfance tu ne saurais rien sur mirin par hasard je sais que personne ne mérite d'endurer seul une telle tragédie et on dit qu'elle a quitté sparte cette nuit là personne n'a oublié mirin d'après ce que je sais elle aurait préféré qu'on oublie on ne peut pas revenir en arrière celui qui a choisi l'exil peut toujours rentrer les dieux nous impose certaines épreuves voilà tout je préférais qu'il me facilite la tâche allons spartiate où serait le mérite au revoir brazidas oui à bientôt je suis à tes côtés garde courage mais il faut le prendre dans ton équipage lui il est trop stylé ah je peux plus avancer non pas ça bon t'as pas allo non pas bon non pas bien non pas bien C'est parti. Non ? Pardon ? Non, mais ne monte pas sur l'arbre ! Tu n'as rien à faire ici, mercenaire ! Ce n'est pas toi qui va m'empêcher de rentrer, déjà, devant. Hop là ! Ton plan a marché, on dirait. Ces hommes m'ont tendu une embuscade. C'est ce qu'on m'a dit, et tu n'as eu aucun mal à s'occuper. Ce n'était pas mon premier combat, Corinthe. Ni ton dernier. Nous allons punir le maquignon au théâtre. J'ai préparé une pièce à la corinthienne qui marquera les mémoires. Brasidas s'inquiète de l'anarchie qui risque de régner à la mort du maquignon. Il veut qu'il meure, mais sans causer de troubles. Nous sommes loin de Sparte, et lui aussi. À Corinthe, on fait comme les corinthiens. Je suis de la vie de Brasidas. Je pense qu'il faut l'amener à la grotte sacrée. Ce n'est pas ce qui était prévu. Le maquignon doit disparaître, mais aussi être oublié. Nous l'affronterons dans un lieu privé, et il mourra. C'est toi qui m'as parlé de compromis. Si tu insistes, nous te retrouverons à la grotte sacrée. C'est parti. Oui, ça va. Avant d'entrer dans la grotte. Petite sauvegarde ? Elle vous apportez ? Eh ! À toi ! C'est parti ! Strat-501 ? C'est parti ! Ah ah... Eh ! À toi ! C'est parti ! Parfait share de vouloir dans la grotte...... Rétoye ! Oui ! tout est joué alors c'est toi la demi-déesse qui parcourt les rues crasseuse de corinthe qui tue mes hommes et qui aide ces maudites sangsues oui c'est moi aussi arrogante que ta mère moi ça parle mal des mamans tu ne règneras pas sur cette ville sale bord non tu peux parier que si ma mignonne retire tes sales pâtes et quand je régnerai je t'arracherai la tête et je l'enverrai au culte en guise de preuve tu as connu c'est ça fait ton malin je vais te remettre à ta place moi je vais te réduire en bouillie mais imos va regretter d'avoir manqué ça sauf si je lui apporte la tienne fiche le camp de cette ville ma ville à partir de maintenant ce n'est plus la tienne fiche moi le camp de mes rues un casque de gros de guerre spartiate et un fragment il fait partie de quoi lui n'est qu'une péloponnèse odyssée on va se débarrasser de lui là on va se débarrasser de lui on va se débarrasser de lui on va se débarrasser de lui Et voilà, mort comme un caca. Fallait pas mort. Fais-le sortir d'ici et amène-le au théâtre, que tous puissent voir qu'il n'est qu'un lâche. Non. Tu voulais qu'il meure ? Eh bien c'est fait. C'est dommage que les gens n'aient pas vu couler son sang. Ses cris auraient résonné dans toute la ville. Il est mort, j'ai rempli ma part. À ton tour. Oui, tu as raison. Il est mort. Amène son cadavre sur la place. Que les gens gardent le souvenir de sa fin. Quant à toi, Cassandra, je te dois des informations. Je te parlerai de ta mère. Mais passe-ci. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Et pour une fois, je peux même remercier Alcibiade. C'est lui qui t'a envoyé, après tout. Oui, c'est un homme qui gagne à être connu. Il avait surtout compris que tu pouvais sauver Corinthe. Tout le monde y gagne. C'est le principal. Tu as prouvé que tu étais une partenaire de valeur. À propos de partenariat, je t'écoute, Anthousa. Mirin, oui. Elle n'a passé que peu de temps à Corinthe, mais elle m'a fait forte impression. Une vraie tornade. Ça ressemble bien à mon souvenir. Une femme forte, d'une grande intensité. Elle a cherché à s'installer ici, à Corinthe, mais je crois qu'elle n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Tu parles d'elle avec affection. Vous étiez amie ? Nous nous entendions bien, mais... Il y avait en elle un grand vide auquel personne ne pouvait accéder. Comment as-tu fait sa connaissance ? Il pleuvait cette nuit-là. Je l'ai trouvé dormant dans la rue. Je lui ai offert un abri. C'était une vagabonde ? Je me demande ce que mon père en penserait. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Elle m'a seulement dit qu'elle avait fui l'endroit qui l'avait brisé. Sparte. Elle a trouvé du travail ? Elle préférait rester seule, en gardant toujours un œil sur le port. Elle aurait pu rester parmi nous, mais je crois qu'elle cherchait autre chose. Elle n'a jamais parlé de son passé ? D'un mari ? D'une famille ? Pas un mot. Elle s'assemblissait dès qu'elle parlait de Sparte. Comme si elle avait perdu quelque chose. Après, Corinthe, où est-elle allée ? Ça, je l'ignore. Elle a dû te laisser un indice. Je crois qu'elle-même ne savait pas où elle irait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a gagné un navire lors d'une partie de D. Tiquet lui devait bien ça. Mais je n'ai jamais oublié le nom de ce navire. Le Chant de la Sirène. Le Chant de la Sirène. Il était connu pour avoir résisté à tous les pièges de Poséidon. Merci, Anthousa. Puissent les dieux veiller sur toi, Kassandra. Reviens quand tu veux. Je te donnerai des nouvelles de Corinthe. Mon avenir s'annonce assez intéressant, je crois. Le mien aussi. Le Chant de la Sirène. Si je trouve quelqu'un qui connaît ce bateau, j'aurais fait un pas de plus. Je devrais avoir assez d'informations désormais. Il faut que je retourne voir Aspasia à Athènes. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Qu'est-ce que toi ? Non ? Non ? Non ? Oui ? Non ? C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Non ? Oui ? Non ? Non ? Non ? Non ? ... 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